Générique Madame, Monsieur, bonsoir. Sahaf Torkoum, merci de nous faire confiance et de nous accompagner sur cette nouvelle émission de Stade 24. Aujourd'hui, l'événement, c'est bien évidemment la deuxième qualification de suite pour l'Usma d'Alger au demi-finale de la Coupe de la Confédération Africaine de Football. Je rappelle que l'Usma est détentrice du trophée. Et puis, des hauts et des bas consacrés à la plus prestigieuse des compétitions africaines. Ça y est, on connaît le carré d'as de la Champions League africaine. Et on retrouve, comme d'habitude généralement, tout-puissant Mazembe, Mamé Lodisand Downs, le Ehli du Caire, la meilleure équipe africaine ou l'équipe du siècle du continent. Et sans oublier l'espérance sportive de Tunis. Quatre équipes, toujours point d'équipe algérienne au niveau du carré d'as. Pour en parler aujourd'hui, on reçoit Moustapha Sbar. Bonsoir Moustapha, merci d'être avec nous. Je rappelle, entraîneur de football. Vous avez connu la Ligue 1, la Ligue 2, dernier club, l'Aïs Khroum. L'Aïs Khroum, oui, c'est ça. Merci encore une fois d'être avec nous. Merci. Sidi Ahmed, bonsoir. Bonsoir Mammar et bonsoir à tous nos téléspectateurs. L'événement de Stade 24. L'événement consacré à Lusma d'Alger. Pour la deuxième fois consécutive, Lusma d'Alger est en demi-finale de la Coupe de la Confédération africaine de football. Je rappelle que c'est le deuxième club algérien. Après la JS Kabylie qui a joué trois finales de suite en Coupe de la CAF sous l'ancienne formule, Lusma, avec cette nouvelle formule, atteint ce stade de la compétition une nouvelle fois pour défendre le trophée gagné la saison dernière. L'adversaire avait pour nom hier au stade du 5 juillet, Reverse United, compte rendu du match signé 7 mètres 10. Battu par la plus petite démarche au match allé, les Usmistes ont renversé les Reverse United au match retour au stade du 5 juillet à Alger, devant leurs supporters qui ont répondu présents, embranissant deux magnifiques tifos pour soutenir leur équipe. Les Rouges et Noirs s'imposent deux buts à zéro au terme d'un match très serré qui débutera sur les chapeaux de roue. Dès l'entame de la partie, les visiteurs ont failli ouvrir la marque sur un tir lointain qui passe juste au-dessus des buts de Bonnebotte. La réaction des hommes de Garrido ne se fait pas attendre et Benzaza, bien servi par Ateba, va rater lamentablement devant le but alors qu'il était seul dans les 6 mètres. Cela ne va pas décourager les coéquipiers de Bel'Eid qui veulent refaire le retard et les occasions se multiplient sur les buts adverses. Bachar qui s'essaye à la 27ème minute de jeu, puis c'est au tour de Djahnit d'échouer face au gardien qui sauve miraculeusement son équipe. L'Usmat a un rouleau compresseur, ne veut pas relâcher la pression et ça finira par payer à la 38ème minute de jeu. Les efforts des Usmistes seront enfin récompensés sur un centre de l'Amara, Kanu qui coupe au premier poteau et débloque la situation pour le plus grand bonheur des supporters. Mais par deux fois, les Nigériens ont failli remettre les pendules à l'heure. D'abord sur une grossière erreur de Bunbot qui remet l'attaquant Ngoa en jeu. Ce dernier ne profite pas de l'offrande. Et une seconde fois sur un contre-éclair, l'attaquant a pris de vitesse Blade. Heureusement que le douanier est bien revenu pour écarter le danger. Une action dangereuse qui a donné des sueurs froides aux Algérois à quelques minutes de la fin de la première mi-temps. C'est sur le score d'un but à zéro que l'arbitre burundé renvoie les 22 acteurs au vestiaire. En seconde période, le rythme du match va baisser d'un cran. Les Usmistes ne vont pas se créer la moindre occasion durant toute la première demi-heure. Et c'est plutôt Andy Okpe, le nouvel entrant côté Rivers United, qui va trouver la barre transversale d'une tête rageuse après un corner bien botté côté droit. Les Usmistes sentent qu'ils ne sont pas à l'abri et décident d'accélérer. On joue à la 74ème minute de jeu. Et à l'issue d'une belle action collective, Kanu, bien servi par Ateba, doubleur à la mise en inscrivant son deuxième but personnel. Les Rouges et Noirs vont bien résister dans le dernier quart d'heure et préserveront leur avantage au score jusqu'au coup de sifflet final. Les gars de Soustara vont poursuivre l'aventure africaine, affichant leurs grandes ambitions de défendre leur titre africain. Et ça passera par une demi-finale face au RS Berkane. Deux buts à zéro, qualification à l'issue des 90 minutes, battu au match allait un but à zéro. Mais on l'a vu, pour les Usmistes, ce n'était pas de tout repos puisque cette équipe de Rivers United, plusieurs fois, aurait pu marquer ce but qui aurait permis leur qualification, qui leur aurait ouvert les portes des demi-finales. C'est-à-dire que ce n'était pas aisé pour lui se manager, pour résumer. Non, mais ce n'était pas facile, c'est vrai. Ils ont joué contre une équipe bien regroupée, qui est une équipe avec des joueurs très puissants. On les voit dans les balles arrêtées, les attaques rapides aussi, la puissance de leurs joueurs. Je crois que l'usma a éliminé une équipe, je pense, parmi les équipes qui pouvaient être dans le Caritas. Il a manqué aux Nigériens cette justesse dans le dernier geste ? Oui. La précision ? Oui. Le dernier geste, d'ailleurs, ce qui illustre ce que vous dites, c'est l'occasion que Benbote offre à l'attaquant. Là, il a fait un super cadeau. C'est une offrande que le joueur refuse. Mais après, ils font preuve d'un peu de maladresse devant le but. On l'a vu. C'est vrai que le début de match était à l'avantage des usmistes. Ils ont raté beaucoup d'occasions de scorer en début de rencontre, surtout sur le premier quart d'heure. Et ensuite, après avoir inscrit ce premier but, on a senti que physiquement, ils ont un peu baissé d'intensité en seconde période. Sur les 30 premières minutes de la seconde période, les usmistes étaient là, géraient le match sans trop faire d'efforts. Et par la suite, on peut se faire contrer à tout moment. On l'a vu, il y a eu cette barre transversale. Il y a eu un face-à-face que Benbote a sorti à la 74e minute, je pense. Et c'est là que les usmistes ont décidé de reprendre le jeu en main et d'inscrire ce second but. Après, même à 2-0… Ils n'étaient pas à l'abri d'un but. Justement, même à 2-0, ils pouvaient être éliminés. Donc, ils ont bien tenu. Ensuite, Garrido a fait les changements nécessaires pour préserver le score. Il a renforcé le milieu de terrain en faisant entrer Bouchina, Mrele aussi. Donc, après, c'était plus tactique. C'est une bataille entre les deux coachs. Et Garrido voulait à tout prix préserver ce résultat de 2 buts à 0. Bon coaching de Garrido ? Oui, un très bon coaching. Surtout que les dernières 20 minutes de l'équipe nigérienne, ils jouaient sur les balles arrêtées, sur les touches longues et sur les corners. D'ailleurs, on a vu l'occasion sur la barre transverse. C'est pour ça que les changements de Garrido, c'était pour prendre le milieu terrain et surtout dans les balles arrêtées, dans le marquage dans les balles arrêtées. Il y a des joueurs qui sont en train de marquer des points. Je pense à un joueur comme Bachat. Vous avez dit ce que l'on a dit sur les dernières semaines. Djahnit aussi. Djahnit qui revient à son meilleur niveau. Rappelez-vous, sur Abdelhak Ben Chikha, il ne jouait pas. Il était écarté. Ça n'allait pas, il ne se parlait pas. Oui, il était écarté. Lui, à l'entraîneur, il ne se parlait pas. Donc, même, il pensait le libérer, il est resté. Et là, il revient. Il est en train de décrocher une place de titulaire. Oui, mais au-delà de l'expérience, on parle également du caractère. Très compliqué à gérer comme joueur. Oui, mais aujourd'hui, Garrido, il va bien le canaliser. On le voit, il apporte beaucoup de choses à cette équipe de Lucema, notamment sur le plan maturité, dans le jeu, il se place bien. D'ailleurs, à lui seul, il a raté deux occasions de scorer en première période. Et on voit la différence de coaching entre… Parfois, vous savez, un joueur, il faut juste savoir lui parler, le mettre vraiment dans les conditions qu'il faut pour qu'il puisse vous apporter ce plus et ce conduit. Et un joueur comme Djanit, qui a joué la Champions League, qui a joué au niveau… Oui, bien sûr. Après, c'est quelqu'un qui, techniquement, est à l'aise quand il est au meilleur de sa forme. Il peut vraiment aider l'effectif. Surtout quand il est entouré de coéquipiers qui récupèrent bien le ballon. Parce que Djanit, c'est le genre de joueur qui ne récupère pas beaucoup de ballons. Mais quand il a le ballon, il sait ce qu'il fait avec ce ballon. Je voudrais parler d'un joueur comme Bachar, on l'a vu. C'est un joueur qui a marqué des points et qui s'est installé dans le 11 du Smith également avec le retour, au bon moment, de Benzaza. Oui, absolument. Ça offre à l'entraîneur plus de possibilités. Oui, beaucoup de possibilités. Et puis, il est à droite face au but. Il est très à droite face au but. Et puis, il est très vif. C'est un joueur de couloir qui est très, très vif. Mais quand on joue avec une équipe comme l'équipe nigérienne, dans les dernières minutes, je crois qu'il ne peut pas donner plus. Parce que surtout les Nigériens, ils étaient puissants. Bien physiquement, bien regroupés. Ils jouaient sur les balles arrêtées. Donc, Luzma avait besoin de joueurs. Je pense que ce que vous dites, il y a une action qui illustre très bien ce que vous dites. La puissance des Nigériens, c'est ce duel entre Bel-Aïd et l'attaquant nigérien. Il est derrière, il le laisse. Heureusement qu'il y a le retour d'Ordouani. Qui défend intelligemment. Qui a une belle pointe de vitesse. On l'a vu, la lenteur et la lourdeur de Bel-Aïd sur l'action. Qui vraiment s'est fait manger. Il s'est fait manger sur l'accélération. Après, moi, je voudrais parler d'un joueur, Mammar, qui, pour moi, hier, ayant vu le match, il pèse dans l'entrejeu. Il est important. Il apporte un certain équilibre. Il a beaucoup de maturité. Techniquement, il est bon. C'est Bochonchouche. Bochonchouche qui revient à son meilleur niveau. Franchement, hier... Ne dites pas ça, parce que s'il est dirigeant de la JSK, alors vous leur donnez des regrets. Franchement, je me demande comment ils ont fait pour libérer un joueur comme Bochonchouche. Parce que, vraiment, hier, ayant vu le match, il a hissé son niveau de jeu. C'était le métronome au milieu de terrain. Tous les ballons passaient par lui. Quand je dis ça, c'est juste une boutade. Mais pour revenir... Oui, bien sûr. Sûrement qu'au niveau de l'Husmane d'Alger, il a trouvé l'environnement... L'équilibre qu'il faut. ...au niveau des joueurs qui l'entourent pour pouvoir hisser son niveau de jeu. Ce qui n'était pas le cas à la JSK. Donc, c'est pour ça que le dit peut-être... Ça lui a permis de l'effectif. Oui, bien sûr. Je suis d'accord. Mais après, quand je vois la prestation... Vous n'êtes pas seul sur le terrain, vous jouez. Il y a des coéquipiers à côté. Il faut qu'il y ait une certaine... Il faut qu'il y ait une connexion. ...harmonie entre les joueurs. Mais vraiment, quand on voit la prestation de Bochonchouche hier, franchement, pour moi, c'était l'homme du match côté Ushmist. Après, Cano, bien sûr, qui marque un doublé et qui qualifie son équipe. Mais dans le jeu, dans ce qu'il apporte, vraiment sur le plan individuel et collectif, avec Bochonchouche et sans Bochonchouche, ce n'est pas la même équipe. Si on voit ces statistiques sur le plan récupération du ballon et puis sur le jeu qu'il donnait à l'adversaire, à ses coéquipiers, je crois qu'il n'a pas fait beaucoup d'erreurs. C'est pour cela que je crois que son placement et son intelligence aussi, et surtout son expérience, a donné de la confiance aux joueurs. Pour parler de Bochonchouche, puisque vous le dites, Garido, au Mercato, avait tout fait. Parce qu'il l'a eu, Garido, en Tunisie. En Tunisie. Il voulait le récupérer, il l'a récupéré. Déjà, il y a une bonne connexion entre l'entraîneur et le joueur. Tout à fait. C'est important, c'est primordial. Il se connaissait. Parce qu'il retrouve de la confiance. Exactement. Et c'est pour ça que je dis, c'est important pour un joueur d'avoir la confiance de son coach et de se sentir protégé. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, le coach, il est derrière vous, il vous donne cette confiance qui vous aide, généralement, dans le jeu. Parce que, si vous voulez, sur le plan tactique, technico-tactique, placement, orientation, etc., c'est 50%. Les 50 autres pourcents, c'est le mental. C'est le mental qui dirige le joueur dans tout ce qu'il fait. Donc, si mentalement, il n'est pas au top, il a beau être techniquement au-dessus du lot, il ne fera rien du tout. Non, sans qu'il était à l'aise hier. Je pense qu'hier, parce que je n'ai pas beaucoup vu les matchs de Lucema, mais hier, j'ai vu le match. Bourgogne, il était quand même parmi les meilleurs milieu-terrain. Rappelons qu'il arrivait au Mercato d'hiver. Donc, ça veut dire que la période d'adaptation s'est faite très vite. Pour pouvoir s'intégrer dans l'équipe. Parce que, vous l'avez dit, à moins qu'il connaît Garido, il a déjà travaillé avec Garido, il connaît ses principes, il connaît le jeu, le principe de jeu en général. Et puis, son expérience aussi, il s'adapte très, très rapidement avec le club. Alors, justement, Garido, on va le retrouver. Son commentaire, son analyse du match. Félicitations à l'équipe. Je pense que notre équipe, aujourd'hui, a fait un très, très, très bon match. Je pense que, quand il y a les matchs allés, les matchs de retour, quand tu dois jouer les matchs de retour à votre stade avec 1-0, c'est un résultat très, très, très dangereux. Très difficile de gérer. Parce que tu connais que une action puntual, une action d'accident, peut venir le but et ça fait que tu dois faire 3 buts. Alors, qui a joué ce type de matchs, et moi, heureusement, j'ai déjà joué beaucoup de matchs comme ça, se connaît la difficulté de le match, de la manière de gérer un résultat comme ça. Alors, je pense que l'équipe a sorti à le terrain très, très, très bien mentalisé, avec la determination de gagner le match et de bien jouer le match. Je pense que l'équipe va faire un très bon match au niveau offensif et surtout au niveau defensif. Ça, c'était Garido sur le match. Son analyse du match, maintenant, il va nous parler de cette qualification et de cette demi-finale qui se profile au moins la mi-avril, disons-le, ils vont se retrouver le 18 avril ou plutôt, un peu plus tard, il y aura le match allé contre brecane du Maroc. heureusement, le premier but arrivait, de fois qu'à nous, un très bon professional, un très bon coéquipier, un joueur qui est spécialement content qu'il montre l'importance qu'il y a dans l'équipe. et spéciales félicitations parce que l'équipe adversaire doit aller a l'unique opció qu'il y a que c'est chercher le but. Tout doit defensif plus, mais aussi chercher le troisième but. Alors, en ce moment de 2-0, c'est un moment que l'équipe doit maintenir la tête. Je pense que l'équipe a fait bien, a bien travaillé la part finale de le match. même tous les joueurs qui ont joué de debout, même les remplaçants, je pense que félicitations, c'est vraiment, je pense que cette équipe, il y a des joueurs qui sont vraiment professionnels et je pense que ce sont des personnes pour donner les valeurs. Félicitations à l'équipe, à toute l'équipe, à l'équipe des joueurs, à l'équipe, à l'équipe technique, que c'est un grand staff technique. Félicitations à toute l'équipe, à tous les clubs, à les publics pour aconseguir cette qualification et nous sommes en ce moment très très heureux avec cette situation. Et bien voilà, sur cette qualification, sur le travail du staff technique, on a avec nous en direct Toufir Kourishi qui est le directeur technique de l'USMA d'Alger. Toufir, bonsoir, Sahaf Torek, merci d'être avec nous en direct. Sahaf Torek, moi, c'est à vous et à vous et à tous les téléspectateurs d'Albert Gap. Donc c'est le manager sportif et non pas le directeur. C'est le manager, directeur, c'est... Disons que aujourd'hui, c'est pas le plus important. Le plus important, je tiens à le rappeler, c'est que vous étiez là... Le plus important, c'est qu'on est qualifié au demi-finale. Le plus important, c'est que vous étiez, de rappeler que vous étiez là la saison dernière, que vous êtes qualifié pour la demi-finale. Ça veut dire qu'il y a une continuité, même s'il y a eu un changement d'entraîneur, il y a eu une continuité dans le travail au niveau de l'USMA d'Alger. Non, au niveau d'un club, le fruit ou les résultats ne dépendent pas d'une personne ou d'un groupe de personnes. C'est beaucoup plus le travail de toute une équipe administrative, technique, joueur, médical, logistique, c'est un tout qui est autour de l'équipe et qui veille à ce que cette équipe réalise un résultat positif. Alors, la Coupe de la CAF, je rappelle, vous êtes détenteur du trophée, là, vous êtes en demi-finale pour la deuxième fois consécutive, il y a le championnat, vous êtes engagé en Coupe d'Algérie, je vous repose la question, est-ce que vous pensez que vous avez un effectif pour jouer sur trois tableaux ? Bon, c'est vrai, nous sommes devant le fait accompli, une équipe qui a, je dirais, qui a bien débuté cette saison, bien sûr, avec une super Coupe d'Afrique et puis il y a eu beaucoup de changements que ce soit sur le plan technique ou sur le plan administratif, mais tout ça n'a pas influencé d'une manière générale sur, négativement, sur l'évolution de l'équipe. C'est vrai qu'à un certain moment on a fait des passages à vide, mais l'équipe a su remonter tous ces problèmes, surtout sur le plan technique et voilà, nous sommes maintenant à deux points du deuxième, nous sommes qualifiés en huitième de fionnage de Coupe d'Algérie, nous sommes qualifiés en demi-fionnage de la Coupe d'Afrique, donc on ne peut pas demander mieux que ça. C'est vrai qu'en termes d'effectifs, nous avons un effectif maintenant, moi personnellement je crois beaucoup plus aux collectifs, je ne crois pas aux individualités, l'entraîneur, il a presque 28 joueurs à sa disposition, allez. Ah, il y a eu une coupure, j'espère qu'on va l'avoir. Donc il parlait de l'entraîneur, il a 28 joueurs, c'est vrai, je vous pose la question, Staff Asberg, est-ce que vous pensez que Lusma peut jouer sur trois tables, d'autant plus qu'ils sont dans la dernière ligne droite, c'est la période la plus compliquée de la saison, fin de championnat, où ils peuvent terminer sur le podium, demi-finale, engagés en Coupe d'Algérie contre Bougar, ils joueront ce vendredi, puis après, s'ils passent, parce qu'ils sont favoris sur le papier, mais vous savez qu'en Coupe, tout peut arriver, ils auront le mardi prochain, pas ce mardi, l'autre mardi, le 18, comme adversaire, l'US-Miscra. Le plus important, c'est que physiquement, ils sont au top. Vous voyez que au deuxième mi-temps, ils étaient un petit peu dominés dans les premières minutes et à partir de la 70e minute après la transversale, Lusma accélère, donc ils sont bien physiquement, je pense, ils sont bien physiquement. La question, c'est ce qu'ils peuvent être sur les trois tableaux. Oui, mais les trois tableaux les plus importants, moi je pense que leur qualification contre Bouga et peut-être ça va être très très difficile aussi contre Biscra, elle va leur donner des airs pour la Coupe d'April. Très bien, justement, Toufir Kourlichy, on le retrouve Toufir. Alors Toufir Kourlichy, je le disais sur trois tableaux, vous dites l'entraîneur, il a 28 joueurs à sa disposition, mais dans le même temps, vous allez avoir des matchs de retard en championnat, il faudra gérer la Coupe de la CAF, la Coupe d'Algérie également, vous risquez d'avoir un match décalé allé de Coupe de la CAF se joue le 21 avril. Bon, d'ici, durant tout le mois d'avril, il n'y aura pas de match de championnat puisque nous allons jouer le 12, les huitièmes de finale, le 16, les quarts de finale au cas de qualification. Le 21, on va jouer le match allé ici chez nous de la demi-finale de la Coupe d'April qui le 28, nous allons jouer aussi le match retour. Donc, d'ici la fin avril, il n'y aura pas de match de championnat et apparemment, d'après mes informations, on parle de la date du premier final de Coupe d'Algérie. Donc, peut-être le seul souci si on sera qualifié en demi-finale, donc, c'est vrai qu'il va y avoir des matchs qui vont se suivre. Vous allez jouer quasiment tous les trois jours, quoi. On aura, on aura sur 18 jours, il va y avoir, on va jouer presque six matchs chaque trois jours. donc, nous avons l'effectif, nous avons un effectif, le coach compte beaucoup plus sur le collectif et non pas sur les individualités, donc, il saura juger, gérer un petit peu cet effectif pour comment, pour aligner toujours un effectif qui est capable de jouer les 90 minutes sur le plan, que ce soit sur le plan technique ou sur le plan technique. Taufir Kourishi, vous affrontez Berken en demi-finale quand on voit dans quelles conditions c'est qualifié Berken devant Abu Selim, 3 buts à 2 avec, dans le temps additionnel, l'arbitre donne 10 minutes, il fait jouer 14 minutes et c'est dans les 4 minutes supplémentaires que l'équipe marque. Est-ce que le match retour se jouera au Marotte contre Berken ? Est-ce que sur le match, la qualification de Berken, vous ne dites pas qu'on risque de subir le même sort ? Je pense que notre sort, on doit tout d'abord le jouer ici chez nous. Donc le match allé, on doit au moins assurer notre qualification sur notre stade tout d'abord et puis le match retour, on va le gérer comme il se doit par rapport aux conditions qui vont se présenter sur place. Le match d'hier de Berken ne vous donne pas, je ne parle pas de l'équipe, je parle de cet arbitrage. Est-ce que vous ne vous dites pas qu'il y a des risques qu'on puisse subir un tel traitement d'un trio arbitral ? Bon, je ne vais pas m'avancer sur un dossier que je ne connais pas. Par rapport aux images ? Par rapport aux images. dans le football, dans le football, tout peut arriver dans un match de football, mais à nous, tout d'abord, de gérer le match de la France Allée et assurer au moins 50% de la qualification et le reste, quelles que soient les conditions du match, on va les gérer intelligemment sur tous les plans, que ce soit sur le point moral, physique, tactique ou extra-sportif. Je terminerai par cette question, c'est-à-dire quand je vous pose cette question, il faut prendre vos précautions. Vous avez l'expérience maintenant. J'ai compris votre message, M. 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 C'est ce que je voulais dire, ni plus ni moins. Donc, qu'est-ce que vous dites concernant Berken ? C'est une équipe qui est arrivée à ce stade de la compétition, donc je pense que ce n'est pas par hasard. Et ce n'est pas la première fois en plus ? Ce n'est pas la première fois aussi. Donc, c'est une équipe qui a acquis une expérience. Oui. Ah, il nous a quitté. Alors, qui ont vécu jusqu'à la finale de la Coupe de la Coupe qui ont vécu aussi une finale de Super Coupe. Donc, je pense que sur ce plan-là, nous aussi, nous avons des armes à utiliser durant ces deux rencontres. Très bien. Et puis, le retour également des blessés au meilleur moment. Les blessés pour Chita et Boussiliou, ça m'étonnerait qu'ils vont être opérationnels pour ce qui nous attend durant le mois d'avril. Mais tant mieux, Benzaza et Belkazmi, ils ont retrouvé le chemin du terrain. Donc, je pense qu'il y a du joueur qui sont capables d'apporter un plus. Merci, Toufir Kolechi, d'avoir été avec nous en direct et d'avoir apporté ces précisions. Je me tourne vers vous. Belkazmi, quand on voit dans quelles conditions on s'est qualifié Belkazmi, on peut se poser des questions. Ils ont eu un coup de pouce, l'arbitre, hier. Il faut se poser des questions et ça ne date pas d'aujourd'hui. On le sait. D'ailleurs, Belkazmi, ce n'est autre que le club de l'Argé. Donc, aujourd'hui, Alusma d'Alger de prendre leurs précautions en vue de ce match retour. Vous faites bien de le dire. On le sait tous. D'ailleurs, on va en parler en Champions League. On a vu l'erreur monumentale de l'arbitre sur le match de Young Africans face à Mamé Lodis-Andaunz qui se sont fait voler les Young Africans. Donc, encore une fois, que ce soit avec la VAR ou pas, il y a toujours ces erreurs. Mamé Lodis-Andaunz, le club du président de la Confédération africaine de football. Tout à fait. Alors déjà, Belkazmi lui appartient vice-président au niveau de la Confédération africaine de football. Oui, mais on le sait, ce n'est pas nouveau. Donc, il faut être à l'exécutif pour avoir un coup de pouce. Clairement. C'est la lecture, c'est le raccourci qu'on fait. C'est plus que le raccourci, c'est, on va dire, la force qu'on a perdue au niveau africain sur le comité exécutif depuis un certain temps. Depuis Mohamed Rawarawa qui était membre de l'exécutif. Exactement. justement, je vous tourne vers vous. Vous avez vu le match hier. Qu'est-ce que vous dites concernant l'équipe de Belkane ? Et l'arbitrage. Et pourtant, c'est un Égyptien considéré parmi les meilleurs au niveau du continent. Mahmoud Mansour. Je pense que, défensivement, c'est une équipe qui est prenable pour l'USMA d'Ager. Pourvu que l'USMA sera au top mentalement. C'est pour ça, tout à l'heure, j'ai dit que leur qualification contre Bouga et Biscrai, ça ne va pas être facile aussi. On va leur donner des airs et bien préparer le match de Belkane. Je crois que si on sera bien concentré mentalement et on ne rate pas des buts faciles comme on a fait la première mi-temps contre l'Evelds United, voilà, moi je pense que l'USMA peut assurer peut-être plus de 50 à 60% de leur qualification pour la finale. Mois d'avril où ils n'auront pas la compétition, vous l'avez entendu, pas de championnat, il y aura la coupe et la coupe de la CAF. Ça va être un marathon pour les USMISTS. D'autant plus que les matchs de championnat vont s'accumuler par la suite. Déjà, il y a deux matchs de retard et un peu plus à l'issue de la demi-finale retour de la coupe de la CAF. Donc vraiment, il va falloir être costaud pour les USMISTS et vous l'avez dit, si la date de la coupe d'Algérie se confirme le 1er mai, ils auront la finale. Donc ça veut dire qu'ils vont être obligés de jouer, ils ont un quart de finale s'ils se qualifient contre Bougar, un quart de finale mardi prochain. Le 18. Les demi-finales qui se joueront entre les deux et puis s'ils se qualifient encore, ils auront la finale. C'est très compliqué. J'espère qu'ils ne vont pas aller aux prolongations. Oui, le risque également. Il y aurait l'absence de deux joueurs et non des moindres qui sont à Bousseliou et également Chita qui sont absents et qui ne reviendront pas pour cette demi-finale. Je rappelle également, il y a une autre demi-finale parce que Lucius Madalger, oui. James FC. Tout à fait, James FC qui aura comme adversaire le Zemalek que le chef le Brigadier de Belusdède avait affronté la saison dernière et avait battu au Zemalek en Égypte un but à zéro. C'est pour vous dire un peu C'est un peu le grand favori de cette compétition pour cette édition. Avec l'usma ? Le Zemalek un peu plus sur ce qu'il a montré. Tant qu'ils sont détenteurs du trophée à l'usmaïste. Oui, oui, bien sûr. Mais après, je parle de prestations et je parle de ce qu'a démontré le Zemalek sur le parcours jusqu'au demi-finale. Pour moi, ça reste l'une des équipes favorites pour ce trophée final. Très bien. Messieurs, on va quitter la compétition africaine juste quelques instants puisque l'information est tombée aujourd'hui. La JS Kabylie se sépare une nouvelle fois son entraîneur. Boussidi, Almeida, Azinaï Djoudi qui avait savonné la planche à Almeida. Ah oui, il est arrivé comme directeur sportif. Il est arrivé comme directeur sportif. Il a savonné la planche. Almeida est parti. Il prend le relais. Il ne trouve pas de solution. il a été démis de ses fonctions. C'est le... Alors, 14 clubs ont changé d'entraîneurs. Il y a eu approximativement, je vous donne un chiffre, 40 entraîneurs de Ligue 1 cette saison. Parce qu'il y a des clubs qui ont le sens à 3. 3. Qu'est-ce que vous dites ? La situation de la JSK aujourd'hui ? Ah, pour la JSK, je crois que... Ça, ça arrive. On est en plein direct. Oui, je crois que la situation de la JSK, ça va être difficile pour d'autant plus que je crois que plus de 50% de l'effectif n'a pas d'expérience de cette grande pression, surtout de l'énergie négative dans les vestiaires. Je crois que tout ça, ça va jouer contre les joueurs ou peut-être ça va les libérer pour les matchs prochains. Parce que dans le classement, ils ne sont pas... Au 1er novembre, c'est devenu intenable. Au 1er novembre, c'est devenu intenable. Et à l'extérieur, il ne gagne plus. Il n'y arrive plus. Pour Azin Aïdoudi ? Après, la statte accablante, ma amour pour la JSK, c'est que sur les 6 derniers matchs... Aucune victoire. Franchement, je peux faire l'impasse sur le fait de ne pas gagner sur les 6 derniers matchs. Il y a eu 4 défaites et 2 matchs nuls. Ils ne marquent aucun but. C'est ce qui est vraiment inquiétant du côté de la JSK. Et quand on voit les attaquants qui ont été recrutés au Mercato, qui n'apportent rien du tout, donc il y a de quoi se poser des questions. Il se rate complètement. Azin a eu tout faute. Oui, il se rate complètement. Donc c'est des joueurs qui n'apportent pas le plus. Et aujourd'hui, sur 6 matchs, un club comme la JSK Abili n'arrive pas à marquer le moindre but. Vraiment, il y a de quoi se poser des questions. Je crois que jouer l'arrêt des gars, certains, vous l'avez joué à vos joueurs, c'est très difficile pour le mental du joueur. Psychologiquement, surtout si le joueur n'a pas d'experience, des grandes pressions comme la JSK. En plus, ils perdent leurs meilleurs joueurs. On l'a dit tout à l'heure. Pour Azin et Joudi, c'était devenu intenable. Oui, mais ça y est, on a touché le fond. C'est-à-dire qu'à un moment donné, d'ailleurs, même on le voyait avant que la nouvelle tombe, on commençait à s'activer un peu du côté de la JSK, que ce soit du groupe de supporters ou pour demander le limogéage de Azin et Joudi qui n'y arrivent plus, ils ne trouvent plus les solutions. Son message ne passe plus. Exactement. Tout simplement. À un moment donné, vous devez quitter. Je pense que même avec la direction, les ponts étaient rompus. Même si dans le communiqué, on se quitte à l'amiable, mais les ponts étaient rompus. Oui, ça c'est pour faire bonne figure. Et je terminerai justement, concernant la JSK, c'est un projet qu'on n'arrive pas à lire. Qui ne tient pas encore la route. Non, je ne vois pas, il n'y arrive pas à décrypter. C'est un projet qui est écripté plutôt. Exactement, qui est flou. Jusqu'à présent, on n'arrive pas à voir l'arrivée de Mobilis ou après, il n'y a aucune différence pour moi. C'est-à-dire, l'année prochaine, malheureusement pour la JSK, il n'y aura pas un point de départ. Le point de départ, c'est le nez, comme vous l'avez dit. Donc, on va refaire tout à zéro, je pense. Très bien. Déo et débat. On va revenir à la compétition africaine la plus prestigieuse des compétitions, la Champions League africaine. La Champions League africaine, on retrouve les clubs habituels de cette grande compétition, le Ehli Ducaire, Mamelody Sandhams, l'espérance sportive de Tunis et le tout-puissant Mazenbe. Favoris, le Mamelody Sandhams ? Pas vraiment. Pour moi, sur ce que j'ai vu face à Young Africa, les Brésiliens du continent. Vraiment, les Brésiliens du continent ne méritaient pas de passer face à Young Africa. Ils sont passés au pénalty. Un but refusé à Iowa vraiment injustement. Avec la VAR aujourd'hui, je ne comprends pas comment on peut ne pas attribuer ce but aux Young Africans. Alors que, vraiment, on le voit, les Mamelody Sandhams commencent timidement leurs rencontres. Les Young Africans, c'est un match qui s'est soldé sur zéro partout, sur les deux rencontres. Pour vous dire que, vraiment, le niveau était très proche entre les deux équipes. Les Mamelody Sandhams ont essayé sur balle arrêtée, sur centre, mais ne sont pas arrivés à trouver le chemin défilé. Et vraiment, il y a ce but de Young Africans. D'ailleurs, on le voit à l'image, là, de vision. On voit que le ballon est rentré avec la VAR. Comment l'arbitre n'a pas pu voir que le ballon était rentré ? Les arbitres de la VAR aussi sont à pointer du doigt. Et ils finissent, vraiment, Mamelody Sandhams, par s'imposer dans le dur, dans la difficulté au tir au but. et tout le mérite revient aux Young Africans qui ont fait un superbe quart de finale en aller-retour. Ça, c'était la séance de tir au but. Deuxième équipe, l'équipe du siècle du continent, le Ehli Ducaire, toujours présent détenteur du trophée, le Ehli. Et on les retrouve encore en demi-finale. Il y a une continuité en termes de performance. J'ai envie de dire Ehli en demi, comme d'habitude. Ils commencent très mal la phase de groupe et ils se retrouvent toujours dans le dernier carré, en finale. Vous l'avez dit, détenteur du titre l'année dernière. Donc, je pense que c'est le poids de l'histoire qui parle pour le Ehli. C'est un peu comme le Real Madrid en Europe. Il ne faut pas oublier aussi les quatre dernières éditions. Il y a trois coupes pour le Ehli. Donc, moi, je pense que c'est une équipe des demi-finales et finales. Je pense. Oui, mais l'Eli, c'est baladé face à Simba. Simba, qu'entraîne Abdelham Ben Chikha. La marche était trop haute pour Abdelham Ben Chikha. Il l'a reconnu. Ah, ben voilà. Je pense que il n'y avait pas photo. Ehli était largement supérieur. Vainqueur à l'aller, un but à zéro face à Simba. Et au retour, au Caire, ils ont déroulé deux buts à zéro tranquillement. C'est largement une équipe qui peut aller… Favori pour le Sacre ? Franchement, Pour la conservation du trophée ? Franchement, je pense que oui, au vu de ce qu'ont démontré les joueurs du Ehli, il y a une maîtrise, il y a une sérénité, il y a un rapport de force qui n'est pas égal du tout avec ce qui se fait sur le continent. Alors, on va aller très rapidement sur les deux dernières, je rappelle, qualifications du tout puissant Mazambé, qui revient du tout puissant Mazambé, et également la Ligue des champions avec Tugay, qui a inscrit le pénalty victorieux de la qualification. Staph Asper, sur les quatre clubs pour la Champions League, pour vous, vous misez une pièce sur le Ehli ? Ou Mamelloni ? Moi, je pense que le TP Mazambé peut faire la... Vous prenez tout le monde à contre-pied. Parce qu'ils reviennent, parce que vous l'avez si bien dit, que, bon, TP Mazambé, depuis trois, quatre ans, je crois qu'ils ont diminué un peu de leur niveau. Oui, c'est ça. Ils ont vendu beaucoup de joueurs. Exactement, mais ils ont renouvelé d'autres joueurs qui ont gagné de l'expérience durant ces trois années, je crois qu'ils reviennent. D'où la question qu'on se pose, le réveil d'un géant. Bien sûr, le réveil d'un géant, parce que, comme l'a si bien dit M. Staph Asper, c'est une équipe qui a gagné en maturité année après année. Sur les dernières éditions, ils ont joué la CAF. Ils ne jouaient pas la Champions League. Tout à fait. Ils se sont, on va dire, recyclés, ils se sont régénérés et là, ils se sont sentis prêts à rejouer la Champions League et ils sont en demi-finale. Donc, c'est vraiment une équipe dont il va falloir compter. On les disait en perte de vitesse, on les disait affaiblis, on ne les attendait pas à ce stade de la compétition, mais ils répondent présent. C'est l'espérance sportive de Tunis. Oui, c'est une équipe aussi qui travaille aussi, qui travaille, qui pense à l'avenir. Ils savent très bien que c'est une équipe de Ligue des Champions, donc ils doivent travailler pour rester à ce niveau-là. Pour travailler à ce niveau-là, il faut préparer une équipe compétitive et aussi des joueurs qu'avec le temps, potentiellement, vont devenir des joueurs qui vont représenter l'équipe première. Mais tout le monde dit non, c'est une équipe faible. Après, sur le match, il passe au tir au but et en aller-retour, ça s'est soldé sur deux zéros partout à Abidjan. Oui, mais ils sont là. Mais ils sont là. Attendez, face à l'ASSEC Mimosa, qui revient l'ASSEC Mimosa, le football ivoirien, on les voyait plus à ce stade de la compétition. Surtout l'ASSEC Mimosa. Sur les 20 dernières années, ils n'existaient plus. Exactement. Et là, ils reviennent, l'ASSEC revient. Et je rappelle qu'ils vendent à chaque fois leurs meilleurs joueurs. Ils ont l'un des meilleurs sens de formation. Chaque année, ils vendent les meilleurs joueurs. Pour citer Zougranak et Omoudia d'Alger, qui vient de l'ASSEC. Messieurs, les clubs algériens, alors, c'est vrai, tous les 10 ans, tous les 15 ans, il y en a un qui arrive ou qui va aller en finale ou qui va gagner, mais il n'y a pas cette présence d'années régularité en termes de performance. Pour vous, elle est intouchable pour les clubs algériens la Champions League ? Moi, je pense, pour le moment, pour la mentalité qui règne maintenant. C'est-à-dire la mentalité ? Pourquoi vous parlez de mentalité ? Moi, je parle de performance. Oui, pour la mentalité, c'est-à-dire les paramètres qui sont participés à qu'une équipe doit être performante. Comme on dit, par exemple, je donne un petit exemple, c'est Luce Madalger, par exemple. Mais c'est la Coupe de la Cave. Oui, ils étaient finalistes et ils ont remporté la Coupe, ils ont remporté la Super Coupe et puis il y avait un problème dû au passage à vide. C'est vrai, c'est un pass avec parce que leur préparation d'inter-saison était un petit peu perturbée. C'est tout à fait normal parce qu'ils participaient, ils avaient le match de la Super Coupe. Championnat au mois d'août, les Super Coupes. Et puis on voit donc les crises, donc les choses. Moi, je vous parle de la Champions League. Est-ce que c'est intouchable ? C'est un autre niveau. C'est un autre niveau. C'est-à-dire, nos clubs n'y sont pas. Si on arrive à rester stable pendant trois ou quatre années, une équipe reste stable pendant trois, quarts, on attendait le CRB cette année, bon, ils n'y sont pas. Oui, oui, mais CRB, oui, mais CRB, moi, je pense qu'ils ont, pour moi, ils ont payé cash le recrutement. Le recrutement, je pense que ils ont perdu deux joueurs très importants au milieu de terrain. Ils n'ont pas pu les remplacer. On attaque aussi. Il n'y avait pas de concurrence. Il n'y avait pas d'oubli pour avoir la bonne concurrence. C'est pour cela que... Alors, vous dites, dans les conditions actuelles, c'est pour nos clubs, c'est impossible de rêver de Champions League. On peut peut-être... Un invité surprise, mais... C'est ce que... Voilà. La pérennité de la performance. Je vais vous dire pourquoi on ne peut pas, parce que quand on prend les quatre demi-finalistes, si vous prenez les vainqueurs sur les dernières éditions, depuis CETIF en 2014, aucun club algérien n'a atteint les demi-finales. Si, CETIF. Non, CETIF, la deuxième année. Après, aucun club n'a atteint les demi-finales. Pourquoi ? Parce qu'on attendait le CRB. Après, pour moi, c'est une question de niveau. C'est une question de niveau et de joueurs. Quand on prend l'Ehli, quand on prend Mamélo Descendants, Mamélo Descendants, c'est l'équipe d'Afrique du Sud. Ils sont tous internationaux. Ils jouent... On a vu sur la dernière Cannes, ils sont allés... Ils étaient à Alger, récemment. Oui, ils sont allés faire un parcours exceptionnel. L'Ehli, pas moins de sept internationaux. Young Africans, quand je vois le numéro 10 des Young Africans qui a joué la Cannes, pourquoi nos clubs ne peuvent pas aller chercher des joueurs pareils ? Trop cher. Trop cher, et on met le paquet. Si vous voulez jouer la Champions League, il faut mettre le paquet. J'ai posé la question à des présidents trop chers. Oui. La réponse, c'était trop chère. Ça va, ça va, on va dire, à des prix qui avoisinent les 200 000, 300 000 euros. Un peu plus. 200 000 pour un bon joueur, au lieu d'aller chercher des joueurs à 50 000, 60 000 euros. Mais après, si vous voulez avoir, si vous voulez vous donner les moyens de votre politique, si vous voulez jouer la Champions League, il faut mettre le paquet. C'est une question... Parce que les retombées financières de la Champions League, c'est important. Vous êtes à 4 millions d'euros ou 5 millions d'euros et vous allez sur le monde des clubs, vous avez un palmarès. Bien sûr, après, il y a une exposition médiatique. Tout ce que je voulais dire, est-ce que ce joueur-là, parce qu'on va investir sur un joueur, est-ce que ce joueur pourra... Non, pas un seul joueur, pas un seul joueur. Moi, je parle de l'effectif. C'est-à-dire, vous ramenez le meilleur et vous lui donnez... Pour moi, si vous n'avez pas un bon attaquant en Champions League qui fait la différence, qui puisse avoir... Il y a un bon milieu, un bon milieu aussi. Les milieux, on les a. Quand je prends le CRB sur les dernières années, qu'est-ce qui a manqué au CRB ? Il a manqué un bon attaquant. Moustapha Speer. Là, je parle sur le plan organisation en général. Est-ce que ce joueur pourra s'adapter avec ce qu'il y a dans nos clubs ? Il ne faut pas se cacher. On est sur le terrain, on sait ce qu'il se passe. L'organisation et tous les moyens mis à la disposition du club pour arriver... Pourquoi Zougrana ? Il est bien épanoui au Mouloudia d'Alger ? Zougrana, il s'est épanoui au Mouloudia d'Alger ? Oui, au Mouloudia d'Alger de cette année, moi je pense, s'il sera stable, s'il reste stable d'ici deux, trois années... mais j'ai pris l'exemple des étrangers, sur les étrangers. Parce que l'étranger, quand on vous dit un étranger, c'est pour amener le plus. Bien sûr, sinon ce n'est pas la peine de le ramener. Mais si il ne trouve pas l'environnement comme il avait l'habitude de le faire avec son club, je pense que ce joueur-là... Après, je pense que... Pardon, Moustapha, je pense que s'il y a un joueur qui vient de... Et ça sera votre conclusion. Si un joueur vient d'un club comme en Tanzanie où il ne peut que trouver meilleures conditions en arriver. Il faut un temps d'adaptation. Mais après, c'est vraiment au club de se structurer. Parce que si vous prenez les quatre demi-finalistes, ils ont tous leur centre de formation, leur centre d'entraînement et c'est des institutions. Merci, messieurs. Merci, Moustapha Sbert. Merci, Sidama Tredis. C'est à vous. Saha Haïtkoum. Et je me fais le porte-voix de toute l'équipe technique avec qui on a travaillé ce soir pour vous dire, à vous tous, merci encore une fois de nous avoir suivis pendant ce mois de Ramadan, de nous avoir suivis aujourd'hui. On vous donne rendez-vous lundi prochain. On vous dit Saha Haïtkoum. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501